Bonjour Interglitch, c'est une vidéo de submission pour Any% SR. En gros, le SR c'est une run de Any% Glitchless, c'est juste qu'on a changé de nom un petit peu comme Ocarina of Time l'a fait il n'y a pas longtemps. Ils ont changé le nom du Glitchless en un autre nom parce que c'était très très dur de définir ce qu'était un glitch. Et en fait la frontière des fois est très très floue. Donc en gros, si vous connaissez les runs de Ori, on n'a pas de Rocket Jump, on n'a pas de menu storage, donc on n'a pas tout ce qui est sauvegardé dans les cut-ins, etc. Ce qui fait qu'en fait c'est une run qui est assez différente parce qu'en fait on va faire l'intégralité du mont Oru, qui est le dernier donjon, que normalement on skip totalement dans la plupart des autres catégories. Et du coup ça donne l'occasion de voir des zones que mine de rien on ne voit pas beaucoup. Et aussi, c'est aussi une run qui comme c'est très visuel, puisqu'il n'y a pas de glitch, c'est une run qui se regarde très très bien quand on a fait le jeu en casu il n'y a pas longtemps. Parce que du coup on voit le rapport entre ce que nous on a fait dans le jeu et comment est-ce qu'on fait le jeu dans la manière dont on fait le jeu en speedrun. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commenter mon PB. Il risque d'y avoir ma voix en double, je vais essayer d'ajuster le volume pour pas que ça soit trop dégueulasse à regarder. Donc là le timing commence à partir du moment où on sélectionne une difficulté, alors on joue en normal. Parce que en fait ça nous permet de faire des damage boost plus facilement que si on jouait en hard. Si on joue en uzi, on prend moins de dégâts. Mais comme les ennemis ont aussi moins de vie, du coup on peut moins les maltraiter pour les emmener à des endroits où on veut les emmener. Donc voilà, normal c'est un bon juste milieu. Donc voilà, on commence en skippant le prologue. Donc Auric, comme c'est un Metroidvania, pour ceux qui ne connaissent pas, Metroidvania 1D sorti en 2015. On commence en allant à gauche, comme le veut la tradition de mémoire. Et donc on va commencer par chercher la première habilité du jeu. Pour l'instant on peut que courir et sauter. Et on va chercher donc Sign qui est une petite boule de lumière qui va nous suivre pendant toute la run. Donc en gros l'idée du lore du jeu c'est qu'on trouve Sign dans la forêt et on doit aller ramener Sign à un arbre, en restaurant, certains éléments. Donc la route, alors même si je disais que la run ressemble pas mal à une run casu, la route est quand même assez différente. Il y a deux tricks qui sont des énormes sequence breaks qu'on peut faire complètement de déchesse. J'en reparlerai après quand ça viendra. Plutôt trois d'ailleurs. Donc voilà, Sign, notre petite boule de lumière qui nous permet de taper les ennemis. On remarquera que les shots ont été rythmés. On peut se servir de la scroll wheel pour tirer plus vite. Ça évite de faire du mashing et ça rend certains tricks faisables. Et donc là en fait on va tout simplement remonter pour aller chercher le wall jump. Qui va être la seconde habileté qu'on va aller prendre. Donc on est dans une zone qui s'appelle Sunken Glades. Je crois que c'est la clairière engloutie en français. C'est une zone qui est assez horrible à optimiser parce que c'est beaucoup de mouvements. Là je viens de banque par exemple, j'ai perdu une seconde. C'est assez énorme une seconde. L'échelle de cette run en tout cas, ça fait beaucoup. Et c'est des micro-optimisations extrêmement précises. Donc là pour ceux qui connaissent les runs, normalement on fait un glitch pour forcer la porte à s'ouvrir plus vite. Bon bah là du coup on attend juste. Je vais tuer le poisson parce que ça me fait rigoler. Et donc on va aller chercher une cellule de vie qui va nous permettre d'avoir un HP en plus. Un peu comme un cœur sur Zelda en gros. Cette cellule là on en a besoin pour finir le jeu avec la route qu'on fait. A savoir que en all skills, le plus opti c'est de ne pas prendre cette cellule parce qu'on en prend une autre dans une autre zone du jeu à la fin de la run. Sauf que comme on n'ira pas dans cette zone, parce que c'est une zone parfaitement optionnelle, on va la skip. Et du coup la cellule la plus rapide à prendre c'est soit celle-là, soit une autre un petit peu plus loin dans la run qui se balle à peu près. Voilà, là on voit que je joue en allemand. Pourquoi je joue en allemand ? Pour aucune raison, c'est juste que c'est rigolo. En fait le fait de jouer, parce qu'on peut jouer sans l'UI dans ce jeu, sans l'interface. Et du coup, même si on ne voit pas nos HP, nos mana et notre XP, ça nous permet de skip toutes les boîtes de dialogue à la première frame où elles sont censées apparaître. Donc ça save quand même pas mal de temps. A savoir que du coup on peut réactiver, voilà, là ce que je viens de faire, on réactive l'UI à souhait. Petit level up timé pour péter les sports et pour remonter plus vite. Parce que quand on level up, on a deux trucs qui se passent, c'est qu'on regagne nos HP et notre énergie, donc le mana. Et ça envoie une onde de choc qui détruit tout autour. Là pareil, c'est juste du platforming. Ça c'est aussi, c'est une zone qu'on ne voit qu'en SR dans les catégories courtes. Parce qu'en fait on a besoin d'aller chercher la keystone. Les keystone qui sont des clés qui nous permettent d'ouvrir des portes dans le jeu. Parce qu'il y a un glitch qu'on fait dans les autres catégories, qu'on ne peut pas faire ici. Et donc en fait, ces keystone là, au lieu de les dupliquer, un peu plus tard dans la run, on va directement les chercher. Bon voilà, safety safety paye ici. Voilà pareil, c'est du platforming. L'early game est toujours assez compliqué à optimiser. Il s'agit de bien timer ses sauts. Donc là, la hitbox de la plante, elle fait toujours ça, c'est normal. Ce qui est aussi intéressant dans cette catégorie, c'est qu'il y a pas mal de temps mort. Donc ça laisse le temps d'expliquer pas mal de trucs. De l'histoire du jeu, etc. Donc voilà, on ne prend pas toutes les keystone. Vous noterez qu'il y en a une normalement un peu plus haut qu'on ne va pas prendre. Mais ce qui est bien, c'est que comme on voit les cutscenes, du coup on a quelques temps morts. Et ça permet d'expliquer un petit peu plus en détail certains trucs qu'on va faire. Donc là, on retourne vers la droite parce qu'on va aller chercher un skill qui est complètement optionnel, qui est le dash. Même s'il est optionnel, en fait, il est beaucoup, beaucoup plus rapide. Et il nous permet de faire le sorobage qui est un gros, gros sequence break. Donc c'est largement plus rapide de le faire. Et donc là, pas de save anywhere pour ceux qui connaissent la run all skills ou la run all sales. Cheez doesn't do anything wrong. Ouais, petite cutscene. Si vous avez remarqué, si vous avez fait un petit peu attention, vous avez vu que Ori a changé de couleur. Alors c'est parfaitement normal. Parce qu'en fait, il existe un code qui est implémenté dans le jeu Vanilla, qui permet de changer de couleur. Donc de mémoire, c'est gauche, haut, droite, bas, trois fois haut et jump. Et donc ça change la couleur de Ori. Voilà, on a une couleur rondeau. Donc là, on est rose. Alors, la plupart des runners le font juste pour le fun. Mais ça a, pour le coup, une vraie utilité. C'est-à-dire que, en fait, on cherche une couleur qui est visible dans le rouge. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc là, voilà, on va chercher le dash Blackroot, Burrows, Steril, Noir Racine en français. Sachant que dans cette zone-là, il y a un skip qui est extrêmement dur à faire. Enfin, c'est pas vraiment un cycle, c'est plus un cycle. Donc là, les plateformes sont sur un cycle, ici. Et dans la salle juste après, il y a des lasers qui sont sur un certain cycle. Et en fait, on veut passer les lasers vraiment au ras du cul. Au ras des fesses, ici. Petite safety save. Voilà, je l'attends. Je le fais pas. Parce que j'ai eu de la chance. Voilà. Le cycle est un petit peu différent en SR. Là, il y a une petite attente pour manipuler les loads. Ça, c'est autorisé. C'est pas considéré comme un glitch. En fait, on s'est mis assez à gauche pour que la salle d'après ne charge pas. Et ça permet d'aligner les cycles de plateforme pour pouvoir sauter directement quand on va redescendre. Voilà, là, la plateforme, elle est bien en bas. Si j'avais pas attendu à gauche, là, elle serait en haut, puis j'aurais perdu un cycle. Donc, en fait, attendre, c'est plus rapide. Donc, voilà, cette zone, en fait, on est un petit peu obligé de la faire en casu parce qu'on est obligé de se trimballer l'orbe. On est un petit peu bloqué par l'orbe. Si on veut remettre la lumière et pouvoir activer l'arbre et avoir le dash. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout, vraiment. En fait, on fait la même chose qu'on ferait en casu. À part le jump pour aller en haut, là, juste après avoir pris l'orbe. C'est globalement la même chose. Une fois qu'on a pris l'orbe, en fait, on fait ce que n'importe qui aurait fait. Donc, voilà, ici, on regarde toutes les cutscenes, bien évidemment. Dans les autres catégories, on fait un mouvement blind pour sortir de BRB. Donc, BRB et Blackwood Burrows. Et donc, on a le dash. Le dash, c'est très rapide. Ça permet de faire des trucs qui s'appellent des dashglides que je viens de faire au-dessus du trou, là, qui permettent de garder la vitesse... qui permettent de garder une certaine vitesse, même à travers des zones qui sont censées nous ralentir. Donc, c'est très, très pratique dans certains endroits. Et donc, là, on va faire le premier gros, gros sequence break, qui est la raison pour laquelle, en fait, les keystones qu'on est allés chercher à gauche, on peut s'en servir ailleurs. Ça s'appelle le fronky walk. En fait, là, actuellement, j'ai deux d'énergie max. Et j'ai deux énergies. Je suis très, très proche du level up. Et à droite, il y a une porte dans laquelle il y a besoin de mettre quatre énergies. Donc, en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tuer la fronky. Donc, il y a le mob que je suis en train de lure jusque là-bas. Voilà, là, je le tue. Hop, je mets deux énergies, je level up. Et ça me redonne deux énergies, je peux remettre deux énergies dans la porte. Et du coup, ça permet d'ouvrir cette porte alors qu'on n'est pas censé le faire. Ici, c'est cette zone qui fait très, très peur parce que du coup, on n'a pas d'auto-save dans ce jeu. Et du coup, on a zéro énergie, donc on ne peut pas placer de save. Parce que pour placer une save, il faut du mana. Et du coup, on vient de tout claquer pour ouvrir la porte. Donc, en fait, là, on est à Mungroto. On a skip l'intégralité d'une zone. Donc là, petit cycle, je l'ai eu dans cette run. Très, très dur à voir, qui save 8 secondes. Là, c'est comme l'histoire des cycles alignés à Bervé. Là, il faut aligner les deux cycles différents en manipulant les loads. C'est vraiment beaucoup plus dur que ça, on a l'air. Voilà, il ne faut pas tuer la franquille parce qu'on s'en servira en montant. Et voilà, donc on est arrivé à l'arbre de Double Jump. Double Jump fait exactement ce que ça décrit. Ça me permet de sauter deux fois. Ce qui, mine de rien, fait une énorme différence, on ne s'en rend pas compte. Ça m'est déjà arrivé dans le randomizer de faire le jeu sans Double Jump. Et en fait, il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire. Et en fait, c'est très limitant. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a Double Jump, c'est là qu'on a besoin de la franquille. Bon là, je l'ai raté, ce n'est pas très grave. Là, ce qu'on va faire, c'est remonter tout Moon Grotto à l'envers. Déjà, un autre gros Sequence Break ici. Le Grotto Skip, on peut sauter sur un bout de mur et ça skip toute la partie gauche du repère de Lumeau. Et donc là, on va faire mon Grotto à l'envers. C'est-à-dire que, voilà. Donc là, on va remonter normalement. Dans les autres catégories, normalement, on skip cette cutscene, donc on n'a pas les rochers. Les rochers sont RNG. Ce qui fait que, des fois, tu te prends un rocher, tu ne peux rien faire. Bon là, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à bien m'adapter. Là aussi, des fois, ça peut arriver. Et là, on libère notre ami Goumeau. Voilà, donc là, on a récupéré la Water Vein, qui est la clé du premier donjon qu'on va remonter pour aller faire. Donc là, on voit que, comme on fait la zone à l'envers, en fait, cette cutscene-là, on est censé être déclencher par le haut. Et du coup, comme on arrive par le bas, il y a des assets, comme ça, qui sont un petit peu déjà pré-load. On va repasser devant un autre de ces assets dans pas longtemps, normalement. Juste après ce slime-là. Voilà, on voit que la Water Vein... Bon, il y avait plusieurs copies de la Water Vein, apparemment. Voilà, c'est le petit save qui paye. Voilà, donc là, en fait, on a remonté tout le monde Grotto à l'envers. Et on est en train de... Je ne sais plus pourquoi je remonte ici. Ah oui, pour avoir envie. Donc en fait, là, on a remonté tout le monde Grotto à l'envers. Et donc là, en fait, on est arrivé à Swamp. Là, normalement, il y a un cycle pour les... Pour les trucs avec les piques, là, parce qu'on veut aller chercher le TP pour plus tard. Mais bon, ce cycle est quand même très 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 dur. Voilà, donc là, on refait le jeu à l'endroit. Là, il y a Gumo. On regarde la cutscene, bien évidemment. On n'a pas le droit de skipper les cutscenes. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter ? Je ne sais plus. Ah oui, du coup, on va prendre des TP, parce qu'on veut savoir qu'on peut se TP dans le jeu. En fait, on peut se téléporter sur un truc qui s'appelle les Spirituels, qu'on va réutiliser un petit peu plus tard dans la run. Pour l'instant, on est dans une zone qui s'appelle l'Arbre de Ginzo, qui est le premier donjon du jeu, qui est une zone très verticale, et ce qui la rend extrêmement difficile, parce que le mouvement vertical sur Ori, c'est un des skillsets les plus techniques de tout le jeu. C'est vraiment très très dur. Pareil, là, on va prendre un damage boost, donc les HP sont routés parfaitement. Ouais, j'ai failli mourir. Et donc voilà, on va remonter cette Arbre tranquillement, parce qu'on va aller chercher un skill dedans qui est très très puissant, dont on aura besoin. Petite sale puzzle. Ça, c'est très facile à faire en casu, vous pouvez le faire, on peut skip ce puzzle-là en ne prenant que le truc du bas. Et on arrive sur le premier miniboss de Ginzo. Il y a deux miniboss à Ginzo. Alors celui-là, en fait, on est censé avoir un autre skill, qui est Charge Flame, mais Charge Flame, en fait, on le prendra un petit peu plus tard. Donc on va le tuer à l'ancienne avec Sine et un peu d'huile de coude. C'est savoir qu'on peut le faire en 3-6 au boss-là, mais c'est quand même assez dur. Il faut être très très bon dans le timing de la scroll wheel. C'est pas très grave, c'est genre une seconde cinq. Donc on va pas tarder à arriver à Bash, le prochain skill du jeu. Donc Bash, en fait, s'il y a un skill qui est iconique dans Ori and the Rainforest, c'est sûrement Bash. C'est-à-dire que, voilà, c'est le skill pour lequel le jeu s'est fait connaître. En fait, on peut prendre n'importe quel objet et rebondir dessus comme ça. Ici, avec des ennemis aussi. Ah, je le skip, celui-là. OK. Voilà, donc en fait, Ori est projeté dans un sens et l'objet est projeté dans l'autre sens. On peut utiliser ça pour skip, voilà, certaines parties, certains puzzles. Il y a un trick, un glitch qui existe qui s'appelle le double Bash qui est utilisé dans les autres catégories, qu'on va pas faire là, du coup. qui est extrêmement puissant parce que ça nous permet de bash dans le même sens, de faire partie Ori dans le même sens que l'objet. Et donc là, normalement, c'est ici qu'on duplique nos clés dans les catégories avec glitch. Mais du coup, voilà, ici, on le fait pas, on peut sortir direct et passer au deuxième miniboss. Celui-là, il est très simple. Juste, on lui bash ses trucs dessus. Et voilà. Et du coup, maintenant, on va se casser de Ginzo. Parce qu'en fait, il y a un skip qui existe qui est possible au glitchless. Et en fait, voilà, là, on va se téléporter à Moon Grotto. Donc on a pris le téléporteur de Grotto en remontant, tout à l'heure. Et voilà, là, on va se TP. Donc en fait, on finira jamais l'arbre de Ginzo de la run. Ce qui aura une conséquence notable, c'est que forcément, on aura jamais, on pourra jamais nettoyer l'eau de... Ah, bonjour, Gumo. On pourra jamais nettoyer l'eau. C'est-à-dire que normalement, voilà, vous finissez l'arbre de Ginzo, ça nettoie l'eau et vous pouvez nager dans l'eau sans prendre de dégâts. Là, on n'aura pas ça. Le problème, c'est que du coup, il faut quand même une manière d'aller chercher le prochain skill. Et donc, en fait, pour faire ça, c'est le deuxième gros, gros sequence break du jeu. On va maltraiter cette frog qui s'appelle donc Ringo. Voilà. On va maltraiter cette frog pour qu'elle nous aide avec ses projectiles à péter les murs qu'on est censé péter de l'intérieur avec ce tombe. Voilà. Petit setup. Et voilà. Donc, on est rentré dans ce ramp. C'est un truc que les débutants galèrent souvent à apprendre parce qu'il n'est vraiment pas évident. Il y a un setup assez strict et il faut bien aim avec les bâches et tout. Ce n'est pas évident. Mais voilà, ça nous permet de rentrer, aller chercher le tombe sans prendre l'eau. Donc là, on a le tombe. Le tombe, c'est très... C'est classique. C'est-à-dire que ça nous permet... C'est un peu la charge au sol de Mario. C'est-à-dire que vous avez un sol et... Ben voilà, il y a un petit wind-up et vous descendez vite vers le sol. Stomp, on en a besoin pour... Ah là, c'est du nid pour cent. Donc, il faut bien se dire qu'en nid pour cent, en théorie, on n'a pas besoin de tous ces skills-là. Pourquoi est-ce qu'on va chercher le tombe ? Parce qu'en fait, le tombe, on en a besoin pour aller dans le côté gauche de la map. En fait, là, le seul truc qui nous manque en théorie pour finir le jeu, c'est la clé du troisième donjon, Sunstone, qui est dans le côté gauche de la map. Donc, en fait, pour aller dans le côté gauche, on a besoin de stomp. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Il nous faut soit bash, soit stomp. Et, ben voilà, quand on prend bash, il se trouve que stomp est juste à côté et puis ça permet de... Ça donne beaucoup d'options de mouvements différentes en late game. Je leur expliquerai ça un petit peu plus tard. Alors, est-ce que j'ai le skip TAS ? Non, je ne l'ai pas. Il y a un skip qui est frame perfect ici pour cette cutscene qui est possible en glitchless. Bon, ce n'est pas très grave ce genre 8 secondes. Ça ne coûte rien de le tenter. Alors là, normalement, on se sort de la fronky pour remonter. Sauf qu'en glitchless, enfin, on essaie, du coup, on ne va pas faire ça. On va faire quelque chose de complètement différent parce qu'en fait, on va se servir de la... Voilà, donc là, on va péter le mur et on va remonter à l'ancienne. La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'en fait, on a besoin de cette fronky. Parce qu'en fait, on a une manière de skipper cette cutscene tout simplement en fait, en se servant de la fronky, on va juste faire un bash au-dessus du trigger de la cutscene. Normalement, en all skills, on fait ce qu'on appelle un save anywhere. Là, on peut juste bash la fronky. C'est un petit peu plus lent, mais c'est du glitchless. Et donc, on passe au-dessus du trigger. Donc, depuis le début du jeu, je ramasse quand même pas mal de ce qu'on appelle des ability sell, les rongeaux de... Voilà, alors c'est pour ça qu'on a besoin de stomp. C'est uniquement pour ouvrir cette porte ici. Sinon, on pourrait juste skip stomp. Voilà, là, j'ai eu la bonne couleur pour Ori. Ce qui fait que dans le mont Oru, qui est une zone très très rouge, je verrais bien. Ce qui est quand même un gros avantage. Donc, on prend... Je disais qu'on prend des ability sell, parce que ça nous permet de récolter une upgrade du dash. Notamment, là, on a vrai que depuis un petit moment, je peux dash en l'air. Et là, en fait, j'ai eu une autre upgrade qui s'appelle charge dash qui permet de faire ça. Alors, on peut dacher sur des ennemis. Et il y a des mécaniques super intéressantes. C'est-à-dire qu'en fait, on peut cancel nos c-dash, donc nos charges dash. Ce qui fait qu'en fait, voilà, par exemple, là, je cancel mes c-dash avec des bash. Et en fait, quand on cancel un c-dash, alors il y a plusieurs manières de le faire. Là, c'est avec un bash. On bash dans un ennemi. Ça me redonne l'énergie. Ce qui fait qu'en fait, normalement, un c-dash, ça coûte une énergie, parce que ça va très très vite. Mais en fait, on peut enchaîner les c-dash comme ça, grâce à des cancel. Les deux grosses manières de cancel, c'est avec un bash, donc sur un ennemi, et avec un stomp. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire un c-dash, on fait c-dash, bash, ou alors, donc c-dash, on stomp pendant le c-dash. Et en fait, ça cancelle le c-dash, ça leur donne de l'énergie. Et après, on peut sauter, on peut faire un double jump, en fait, hors du stomp, et on peut re-c-dash. Voilà, ça, ça s'appelle un stomp cancel. c'est une technique de mouvement qui n'est pas très dure. Voilà, ça, c'est le deuxième très très gros sequence break qui s'appelle Soro Bash. En fait, on va juste exploiter, on va juste prendre des piafes et utiliser ces dash pour se barrer. En fait, ça nous permet d'aller à Soro sans finir le deuxième donjon. Parce que normalement, en fait, il faut finir le deuxième donjon et puis ça remet le vent. Et en fait, avec le vent, vous... Avec le vent, en fait, on est censé remonter avec la plume pour aller à Soro. Et en fait, une fois qu'on est dans Soro, les devs se sont pas emmerdés à enlever le vent parce que de toute façon, on n'est pas censé y arriver sans. Mais bon, il se trouve qu'on peut, grâce à Soro Bash, monter dans Soro Pass, dans le col du chagrin, donc sans le vent. Alors, c'est très très dur, les débutants galèrent. Autre trick ici qui s'appelle C-Juggle. En fait, il s'agit de prendre cette frog-là et de lui faire des sédages dessus. En fait, les sédages, je fais un stomp-cancel juste avant de toucher la frog. Ce qui fait qu'en fait, la frog ne prendra pas de dégâts. Parce qu'en fait, si je lui sédage dessus trois fois, elle est morte. Et en fait, j'ai besoin de cette frog pour qu'elle pète le plafond. Et ça me permet de skipper toute la partie gauche de Soro et d'aller directement prendre la sunstone. On peut admirer pour une fois la seule catégorie où on voit sunstone sans le menu d'habiter. Parce que normalement, on fait un save anywhere ici pour skipper cette cutscene. ça permet quand même d'admirer la beauté du jeu, mine de rien. Et donc voilà, là on va chercher sunstone et on n'a plus qu'à regarder notre cutscene. Donc maintenant, on est sunstone. Il ne nous reste plus qu'un truc à faire, c'est aller finir le jeu. Donc pour finir le jeu, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Il faut qu'on aille au dernier donjon du jeu et il faut qu'on finisse le dernier donjon du jeu. Donc du coup, là, après cette cutscene, on va se barrer de Soro. En fait, on va aller reprendre un skill parce que c'est plus rapide d'aller le prendre. Et on va après se TP depuis Soro à Swamp. C'est pour ça qu'on avait besoin du TP tout à l'heure avant l'arbre de Ginzo. Et on va aller depuis ce TP-là au mont Horro, donc le dernier donjon du jeu. Donc du coup, en fait, le mont Horro, c'est là qu'on va voir une grosse partie du mouvement en late game. Parce que comme j'expliquais, en fait, le charge dash, ça coûte une énergie. Sauf si on fait un stomp cancel. Sauf si on cancel, mais des fois, ça peut être juste plus rapide de faire de faire de ses dash, en fait. Et du coup, c'est très rapide de prendre des énergies en plus parce que du coup, ça nous coûte une énergie. Du coup, il y a tout un routing qui est fait autour de... Parce qu'en fait, du coup, quand on a charge dash, le routing des ressources, en fait, ça devient le routing du mouvement. Et c'est super intéressant. Voilà, là, on voit que je vais arriver à un arbre, donc en fait, je vais regagner du mana. Donc, je spam juste les cdh, je m'en fous un peu. Et donc, voilà, là, on a le skill qu'il nous faut. Donc, c'est Charge Jump, qui est un skill, en fait, qui permet de charger un saut et de monter. Et donc, c'est un skill qui est assez rapide, qui est plus ou moins requis pour finir le mont Roux, pas entièrement, mais ça reste quand même idéal. Et donc, on va se casser de Soro, maintenant, on va aller au marais. Voilà, le routing des cdh, bien sûr. L'énergie, c'est quand même très très strict, c'est-à-dire qu'il y a des routes, enfin, la plupart des routes nécessitent quand même de perdre aucune énergie, sinon il y a des backups qui perdent pas mal de temps. Et donc, voilà, là, ça va être notre dernière cellule de HP. Voilà, donc là, on prend on prend Magnet, qui est une compétence qui nous permet d'attirer les trucs autour de nous. On va en avoir besoin dans le mont Horu. Ça nous donne de l'énergie, enfin, ça va nous permettre d'attraper des énergies normalement, qu'on n'est pas censé pouvoir attraper avec la vitesse où on va. et donc c'est plus rapide de le faire. Donc voilà, mont Horu, donc les autres catégories, normalement, elles prennent la porte et elles sont à la sortie du donjon. Mais en fait, on ne peut pas faire ça parce que c'est banni en Selected Restrictions, donc en fait, on va juste le faire à l'ancienne. Et du coup, en fait, le mont Horu, c'est un donjon où il y a plusieurs salles qui sont bloquées. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a des murs de lave devant les salles et en fait, le but, ça va être de finir toutes les salles pour faire descendre la lave et la fin du donjon est tout en bas. Donc on est obligé de commencer par les salles du haut. Dans la première salle du haut, il y a toujours une cutscene, ça c'est normal. Cette cutscene aussi, on peut la skip, mais bon, on ne le fait pas ici parce que c'est banni. Sachant que techniquement, on ne skip pas cette cutscene dans les autres catégories, on bouge juste pendant la cutscene, mais bon. ça reste... En fait, les deux configs sont bannis en SF. Voilà, donc on va commencer avec R1. Donc R1 parce que c'est la salle de droite et 1 parce que c'est la salle du début. C'est la salle la plus en haut. Donc voilà, ce sont des petits gauntlets. Là, on va prendre une énergie pour savoir que ce pédé est assez vieux. Maintenant, il y a des discussions pour savoir si cette énergie salle en haut est plus rapide. Ça n'a pas encore été timé parce que ça nous permet de regagner toute notre énergie et en plus d'avoir 6 énergies au lieu de 5 à haut. Ce qui nous permet de faire plus de dash, etc. Une fois qu'on a enlevé la lave, il faut refaire la salle à l'envers. Ce que je trouve très intéressant, les salles sont design pour être faites à l'endroit et à l'envers. Là, on voit que je me permets des fois de claquer des dash sans qu'elle ait de se tombe derrière. ce qui me coûte une énergie, on le verra après. On a fini L1, donc le mur de lave qui est devant L2 va s'en aller. Là, on voit que j'ai claqué du mana. Cette salle-là, c'est une des plus dures de toute la run en tout cas parce qu'en fait, on va devoir sniper, comme on l'a fait à l'ancienne, on va devoir sniper certains élémentals donc elle est très très dure à optimiser. Alors là, on set up la position, on se met bien et en fait, ce shot-là, c'est un des plus durs parce qu'en fait, on ne voit pas l'élémental, des fois, il ne charge pas aussi. On ne sait pas trop pourquoi ça arrive. C'est comme ça. Mais c'est une salle qui est particulièrement satisfaisante. Quand on y arrive du premier coup, c'est vraiment bien. Le shit post dans le chat, really easy to. C'est une des salles les plus dures. Alors cette salle-là, il y a pas mal de skips qui ont été trouvés mais c'est des skips qui ne sont pas vraiment très très durs à faire. En fait, ça dépend un petit peu de la physique du jeu. Ce n'est pas évident. Donc voilà, on l'a fait à l'ancienne en prenant le rocher et en le massacrant pour aller boucher la lève. Donc je rappelle que du coup, on n'a que 5 HP et sachant que les spikes à Oru font soit 4 fois 5 dégâts. Donc ça peut aller très très vite. Une mort, c'est pour ça que je place beaucoup de saves parce que voilà, une mort, c'est la fin de la run. Globalement, on ne peut pas prendre un seul dégât des piques. j'ai failli prendre extrêmement cher. Cette salle à l'envers est assez facile en fait. Si à l'endroit elle est assez dure, là on peut juste faire un dash glide. et du coup, on peut en descendre tranquillement en bâchant juste les ennemis. Le mouvement dans le hub de Oru est vraiment très très satisfaisant. Petit damage boost ici par le feu pour repasser. On peut le faire sans damage boost mais c'est plus chiant. donc je ne le fais pas trop. Alors ici, il y a un skip que je ne tente pas dans ce PB là parce que c'est des attentes et je n'avais pas envie de tuer ma run. Je pense que je vais le tenter en marathon si c'est pris. Je vais tenter une fois avec une save avant. En fait, on peut passer par le petit trou entre la lave et la plateforme à droite là et skip le dernier laser mais c'est très très précis. Ça save 4 secondes. Mais voilà, c'est très très dur à faire. Ce n'est pas évident. Et donc voilà pour R3. Celle qui n'est pas évidente à optimiser aussi parce que le platforming est quand même assez compliqué. Surtout dans cette zone-là où je vais arriver. Cette zone-là est très très dure à optimiser dans les deux sens d'ailleurs. On ne dirait pas comme ça mais Ori en fait c'est plein de micro-optimisation invisible. On arrive aux dernières salles. Alors dans cette salle-là il y a un skip. En fait, ces élémentaires-là ils vont tirer un laser et après ils vont nous envoyer un projectile. Là ce que je fais c'est... Donc là je l'ai raté. Ce n'est pas très grave. J'ai une safety safe je peux retenter. J'essaye de bash le truc avec un angle précis. Bon là je l'ai raté encore. Heureusement qu'on a du mana du coup pour encaler une safety safe. Hop. Voilà. Donc c-jump, bash, charge, jump, bash. Et en fait ça skip toute la deuxième partie de la round. Ce qui n'est vraiment pas évidente aussi. C'est un puzzle avec des lasers et puis des blocs qu'on doit bash. Voilà. Donc là on prend l'xp avec... Enfin l'énergie avec Magnet. Et donc on arrive sur la dernière room. Dernière room de Horu qui en fait ce n'est pas la plus dure. Ce n'est pas la plus dure. Là on a la lave qui nous suit mais en fait globalement on a tellement de vitesse avec bash et dash qu'on peut complètement ignorer la lave. On est obligé d'attendre en fait que la lave elle vienne pour aller péter le truc en bas. Sachant que voilà si on y va trop tôt la lave peut nous tuer. Donc il faut faire gaffe aussi à ça. Le retour par contre de cette salle n'est pas évident. ça dépend de la position des lasers en fait il faut vraiment faire gaffe. Et donc voilà on a fini toutes les salles de Horu donc là on n'a plus qu'à tuer le mini-boss. Il y a des kills un petit peu plus rapides. Je le fais comme ça. Je pense que je vais sûrement en prendre un autre quick kill en attendant. Et donc il ne nous reste plus qu'à finir le dernier la dernière escape parce qu'à la fin de chaque donjon on a une escape. Dans cette catégorie du coup on ne fait que l'escape du troisième donjon ce qui est la majeure partie c'est ce que font globalement la majorité des catégories enfin des catégories avec glitch en tout cas. Donc voilà là on se fait pourchasser par cette chouette mais bon c'est pas trop un problème quand on a dash c-dash surtout que en fait chaque escape nous redonne toute notre énergie donc on peut juste spammer les c-dash alors là du coup il y a de l'eau et c'est pour ça qu'on a besoin d'HP là on attend le sigle du poisson parce qu'en fait on continue à prendre de l'eau et là j'ai 1 HP c'est à dire que si je prenais un seul dégât de plus de l'eau bah j'étais mort et je devais refaire toute l'escape voilà et une fois qu'on touche ce trigger là la run est finie donc il y a un auto-scroller d'à peu près 1 minute 20 je crois de mémoire on a juste là on a plus qu'à appuyer sur droite pendant 1 minute 20 et la run est finie et donc voilà donc c'était Ori c'était Ori 1 en 8% sélecté de restriction donc voilà que dire de plus sur cette submission je pense que c'est tout l'estimé globalement ce sera 40 minutes au cas où ça soit vraiment au cas où ça soit vraiment la merde parce que ce PB là il est un petit peu vieux ça fait un moment que je n'ai pas touché la catégorie donc entre temps je pense que je peux je peux rebaisser le temps je peux énormément rebaisser mon PB ça c'est pas un souci donc je pense que je vais mettre 40 minutes à peu près en estimé voilà merci beaucoup et tchuss